Bonjour à tous et bienvenue sur Prenons-le-Té avec les cartes. Voilà, nous allons aborder aujourd'hui les énergies de février-mars. On va voir tout de suite quels signes vont être abordés. Donc bien sûr, vous allez voir les cartes. Je vous fais juste un petit coucou comme ça en intro de vidéo. Donc voilà, cette fois-ci je fais pour deux mois parce que je me tâte à voir si je pars après sur des trimestriels ou si je fais mois par mois. Enfin, voilà, je suis encore susceptible de changer d'avis. Mais donc voilà. Donc ici, vu que j'avais déjà fait janvier, c'est pour ça que je ne fais que deux mois et pas trois. Alors, on va voir un petit peu. Et bien voilà, c'est le signe de la balance qui sera abordé aujourd'hui. Donc bonjour amis balance. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant balance. Ou si vous avez un petit quelqu'un, enfin un petit quelqu'un, quelqu'un dans le cœur qui fait battre votre cœur ou alors quelqu'un pour qui vous voulez avoir un petit peu des infos en fast-watt. Donc c'est parti. Donc je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez bien le signe. J'essaie juste de ne pas taper dedans avec le coude. Mais vous le voyez, donc c'est bien. Donc comme précédemment, vous allez voir, ce ne sont pas les mêmes jeux que la dernière fois, que pour le mois de janvier. Mais cela dit, ça reste dans la même optique. Donc c'est-à-dire que je vais d'abord prendre les messages du tarot au niveau des énergies. Donc l'énergie principale qui va dominer votre moi, votre énergie à vous, l'énergie au niveau pro, l'énergie au niveau sentimentale, le challenge à relever et la possible surprise du moi. Donc ensuite, je prendrai l'oracle inspiré, l'oracle inspiré, pour tirer quelques cartes et voir un petit peu ce qui peut possiblement se passer durant ces deux mois-là. Et je terminerai avec une carte guidance-conseil de l'oracle des Aikus. Voilà. Alors, c'est parti. Je regarde juste au niveau de la luminosité. Je vais peut-être allumer. Voilà, j'espère que c'est peut-être un petit peu mieux. Ça ne change pas énorme. Je ne sais pas si vous avez vu mon chat, du coup. Voilà, c'est parti. Alors, sans plus attendre, nous allons nous connecter et demander aux guides. Donc je vais demander à mes guides les énergies à venir pour les gens du signe de la balance, ascendant balance ou signe lunaire en balance. Donc, s'il vous plaît, mes guides, pour les gens qui regardent cette vidéo, qui sont nés sous le signe fortement influencés par les énergies du signe de la balance, s'il vous plaît. Alors, février-mars. Toujours bien, pas suffisamment. Alors, c'est vrai que je pourrais, comment dire, les tirer d'avance, mais je sais que la plupart d'entre vous aimaient bien, enfin, si vous êtes comme moi, vous me le direz, mais aimaient bien de le tirer en direct, si je veux dire, en même temps que vous, que vous gardez. Bon, c'est parti. Fini les blablas. Alors, il y a déjà une carte qui saute. Alors, je la prends. Ici, ce qu'on me dit, donc je n'ai pas encore posé la question. Je vais faire un tirage, mais vu qu'elle est sortie intentionnellement, je vous la donne quand même ici. Vous avez une énergie de départ. Je ne sais pas les balances. Vous clôturez quelque chose dans votre vie qui a été pénible et long et difficile pour vous. Vous partez. Pour vous, c'est clair, dans votre tête. Vous laissez vraiment quelqu'un, quelque chose, une énergie derrière vous pour partir vers d'autres aventures. Parce que, clairement, il y a une fin de cycle pour vous, les balances. Donc, vous partez vraiment. Là, c'est une énergie de se séparer de quelque chose. Voilà, je la remets dans le jeu. Je continue mon tirage parce que je n'avais pas encore posé vraiment la question. Mais disons qu'elle a voulu parler. Donc, je vous la donne. Donc, au niveau de l'énergie dominante de votre moi. Alors, l'énergie de votre moi, c'est la 6 de coupe. Donc, c'est un moi qui va vous faire, je pense, faire revenir une certaine nostalgie du passé. Alors, une nostalgie, mais qui vous allez vraiment repasser en tête un petit peu tout ce que vous avez vécu jusque-là. Alors, que ce soit, oui, au niveau, ici, sentimental, je ne pense pas. Mais c'est vraiment ce qui vous a touché au plus près de vos émotions. Donc, je pense que c'est un mois, enfin, deux mois sur lesquels vous allez faire le point sur votre chemin de vie jusque-là. Voilà, vous allez peut-être repenser à certaines choses de l'enfance, certes. Mais surtout, sur tout votre chemin de vie que vous avez passé. Vu que vous avez cette énergie du 10 de bâton qui était sortie juste avant. Clairement, vous faites le point. C'est des mois où vous allez faire le point par rapport à ce qui convient encore, je pense, de garder durant ces mois-ci. Mais surtout, de faire le point sur ce qui ne convient plus pour pouvoir le laisser dernier goût. Alors, oui, il y aura une certaine nostalgie, je pense, pendant ces mois de février et mars. Parce que ce n'est pas facile de partir vers la nouveauté et de laisser certaines choses du passé. Surtout quand on se rappelle les bons souvenirs. Parce que même si ça ne convient plus, par exemple, dans le cadre d'une relation sentimentale, inévitablement, on va avoir tendance à regarder les aspects qui ont été très heureux. Et donc, du coup, pour certains balances, il y aura peut-être une certaine nostalgie de ce côté-là. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est ouvrez-vous au bonheur. Alors, pour d'autres balances, il y a peut-être quelqu'un du passé qui peut revenir, vous donner des nouvelles. Ça, c'est une éventualité aussi. Un ami, une ancienne connaissance, un ancien amour. En tout cas, quelque chose qui va vous faire remonter les émotions pendant ces mois de février et de mars. Donc, on n'oublie pas, évidemment, la 10 de bâton qui est sortie avant. Je ne l'ai pas laissée là. Mais voilà, donc, vous quittez clairement une énergie, une situation, une personne qui n'a plus rien à faire en tout cas, qui n'a plus rien à faire envers qui ça a été trop lourd, trop difficile ces derniers mois, voire ces dernières années, je dirais même, pour partir vers un nouveau cycle. Alors, maintenant, votre énergie, comment va-t-elle être, cher ami et balance, durant ces février et mars ? Alors, votre énergie personnelle, comment vous allez-vous vous trouver ? Eh bien, vous avez envie d'un nouveau départ émotionnel. Alors, ici, de nouveau, donc, vous savez bien que l'émotionnel, certes, on peut parler directement au niveau sentimental, relationnel et amical. Donc, ça, ça peut parler à certains balances qui vont vouloir aller vers quelque chose de nouveau dans leur vie sentimentale ou relationnelle. Mais pour d'autres, vous avez envie de renouveler vos émotions pour que, finalement, si on parle de tous les aspects de votre vie, que ce soit, justement, dans le cadre des personnes qui vous entourent, des relations, mais aussi au niveau, peut-être, professionnel. Vous avez peut-être une situation professionnelle qui ne vous emballe plus du tout et que vous allez quitter. Donc, avec cette disque de bâton, peut-être que vous allez partir vers un nouvel emploi. Ça, c'est possible aussi. Après, aussi, on peut quitter, par exemple, un lieu de vie qui ne nous convenait plus. Et ici, vous avez envie, je pense, sur plusieurs plans de votre vie, de vous recentrer vraiment et d'accueillir quelque chose qui va être vraiment bénéfique pour vous, mais qui va vous remplir d'émotions, qui va vraiment, voilà, vous avez envie de vous délester de toutes les énergies un petit peu négatives ou qui ne vous conviennent plus pour accueillir vraiment, vous avez envie de nouveau, vous avez envie de vous sentir bien, de vous faire du bien aussi à vous-même, de vous occuper de vous. Et vous êtes ouvert, vous serez ouvert, malgré les énergies, peut-être un petit peu de nostalgie, à accueillir un nouveau départ de votre vie pour vous raviver un petit peu la flamme, vos émotions et votre cœur. Donc, c'est une magnifique carte au niveau des énergies personnelles, les balances. Ici, on est déjà quand même sur deux couples, donc c'est possible que pour certains, balance donc en février et mars, il y a l'opportunité d'une nouvelle rencontre, ou si pas d'une nouvelle rencontre, d'un renouveau total dans une relation, parce qu'on peut très bien être dans une relation qui a débuté récemment, ou en tout cas, peut-être si elle n'a pas débuté, que vous avez déjà rencontré quelqu'un, et que ça s'est peut-être mal passé, peut-être qu'il y a une nouvelle énergie, ou même dans un couple déjà existant, il y a comme un renouveau, finalement, un renouveau d'énergie, vous avez envie de ça, je ne dis pas que ça va se passer, mais vous avez envie de ça, vous avez vraiment envie de positivité en vous-même, en fait. Donc, vous allez être dans un esprit positif, pour moi, d'accueil de ce que la vie va vous donner. Alors, au niveau professionnel, pour les balances en février-mars, s'il vous plaît. Balance février, eh bien, c'est parti, elle a sauté toute seule. Eh bien, c'est très beau. Ici, vous avez la 4 de bâton, donc il y a une réalisation qui va se matérialiser à vous, quelque chose que vous allez possiblement fêter. Alors, je ne sais pas si vous avez attendu peut-être un nouveau travail, une promotion, ou que vous, vous aviez mis dans les mois passés en place un projet, et que ce projet va enfin pouvoir se terminer, ou pas se terminer, mais va enfin être concret, et que du coup, vous allez, vous voyez, ces filles, elles font la fête par rapport à quelque chose qui a été fondé, réussi, qui leur fait du bien, et qui a été mise en place par le passé. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous avez travaillé au niveau professionnel, ou en tout cas au niveau de vos projets personnels. Vous avez déjà, depuis quelques temps, depuis quelques mois peut-être, ça se peut peut-être quelques années, il y a quelque chose qui a été mûri en profondeur, qui a été attendu, et là, vous allez à une finalité, mais pas finalité, genre après, il n'y a plus rien, mais par exemple, vous voyez quelqu'un qui construit son projet ou sa nouvelle société, et qui a travaillé dessus depuis deux mois, ben là, voilà, vous arrivez à l'aboutissement, et vous êtes heureux, content dans quelque chose de votre aspect professionnel. Alors, si ce n'est pas, par exemple, un projet que vous, vous élaborez, peut-être que dans, voilà, vous êtes employé dans une société, on vous a mis à la tête, oui, alors j'en reviens sur le terme projet, mais qu'il y a quelque chose qui finit par porter ses fruits, où vous êtes reconnu, et que vous allez être bien, vous êtes heureux du travail accompli. Donc, il y a vraiment cette idée de réussite, et de bonheur, et de bien-être au niveau professionnel, et donc, il y a une certaine stabilité qui est là. Alors, au niveau sentimental, au niveau sentimental, alors, ici, je pense que vous n'allez pas, vous n'allez pas, comment dire, vous la recherchez trop, des choses trop compliquées, ou vous avez envie de stabilité émotionnelle, en fait, ici, avec la reine de Pentacle, c'est avant tout, vous avez envie de vous sentir bien, intimement, parce que vous savez que si vous n'êtes pas bien vous-même, d'abord, au niveau d'une certaine stabilité émotionnelle, vous ne pouvez pas acquérir ces nouvelles énergies, ici, que vous voulez, mais avant tout, avant tout, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de stabiliser aussi, j'entends quand même, tout ce qui est votre stabilité financière, matérielle, au niveau de votre cadre de vie. En fait, je pense qu'avec la reine de Denier, ici, vous avez d'abord besoin de stabiliser tous les aspects de votre vie, qui sont peut-être un petit peu, en tout cas, les choses qui sont à stabiliser, à stabiliser, vous avez besoin de les stabiliser d'abord, et quand vous vous sentirez enfin bien, suffisamment bien envers vous-même, et sans plus de doute, là, vous serez prêt à accueillir, justement, ces énergies, ces émotions que vous attendez pendant ces mois-ci. Donc, vous avez besoin d'une certaine stabilité aussi, donc, en dehors de ce que je viens de dire là, vous avez besoin d'une stabilité émotionnelle. Donc, ici, on est vraiment dans le sentimental ou le relationnel, vous faites le point, ici, avec le passé aussi, de garder uniquement ce qui est en accord avec vous-même, avec vos fondements, avec, voilà, si vous voyez qu'il y a aussi des relations amicales qui s'effritent, ou qui n'ont plus lieu d'être, parce que ce n'est plus en accord avec vous, des choses qui ne sont plus solides au niveau émotionnel ou sentimental, que ce soit amical ou dans une relation avec quelqu'un, vous n'allez garder finalement que ce qui est sûr, stable, vrai et sincère. Et vous allez faire fi, vous allez déblayer dans votre vie ce qui ne l'est plus, en fait, ce qui n'est pas stable et qui n'est pas porteur. Alors, au niveau du challenge, au niveau du challenge pour les balances en février et en mars, s'il vous plaît. Alors, le challenge, ça va être, je pense qu'il y a clairement un nouveau départ dans un secteur de votre vie qui est déjà en maturation, en maturité, depuis un certain temps. Ici, on a la carte de l'impératrice. En fait, il y a alors soit des projets, alors des projets, voilà, ça peut être professionnel ou voire sentimental, peut-être, ben voilà, de quitter quelque chose du passé qui ne convient plus. Alors, peut-être que pour certains, vu qu'elle est en challenge, vous avez peut-être peur de laisser éclore cette chose qui doit enfin émaner pour vous. Il y a quelque chose qui va naître inévitablement dans les mois à venir, ce n'est peut-être pas en février, mars, mais vous savez pertinemment qu'il y a quelque chose de bon et de meilleur pour vous, que ce soit, voilà, et je pense que vous avez peut-être une peur de l'inconnu, peu importe le domaine, il y a une peur de l'inconnu qui est là, mais c'est là, vous savez très bien que ça va finir par éclore, par naître, mais vu qu'elle est en challenge, je pense que vous avez peur. Certains amis balance avaient peur. Et ici, on vous dit, je vois la lune, on vous dit connectez-vous vraiment à votre intuition, à vos ressentis, à vos émotions, parce qu'au final, c'est elles qui connaissent la vérité et ne vous laissez pas trop influencer par votre mental, mais beaucoup plus par votre intuition. De toute façon, les bonnes choses vont arriver pour vous, c'est juste que vu qu'elle est en challenge, vous avez peut-être un certain blocage dû à ces énergies finalement peut-être du passé, alors la nostalgie, elle peut être jolie, mais des fois, elle peut peut-être aussi empêcher d'avancer. Donc, laissez passer vos émotions, guérissez les émotions du passé et accueillez, accueillez les nouvelles émotions en mi-balance. Il n'y a que des belles choses qui viennent à vous. Alors, maintenant, on va voir la possible surprise qui peut arriver pour vous, donc au niveau de février-mars. février-mars pour les balances. Eh bien, c'est magnifique. La surprise, c'est que c'est la carte du monde. Donc, ici, ce qu'elle m'inspire, c'est que la surprise, c'est que tout est possible. Peut-être que vous aviez un vœu depuis toujours et qu'enfin, ça se réalise. Ici, je vois l'orobouros, donc le serpent qui, comme un retour en fait. Donc ça, c'est le premier message que je vois. Comme s'il y avait une situation qui avait mis du temps à venir, vous en étiez peut-être éloigné et que maintenant, ça revient à vous. Donc ça, c'est peut-être une énergie, une personne, une proposition qui revient à vous. Ça, c'est le premier message. La deuxième surprise, c'est peut-être l'accomplissement d'un projet que vous aviez eu. Et ça vous rend extrêmement heureux. ici, on va à la jeune fille qui est heureuse. Oups, pardon. Alors, et donc évidemment, la troisième surprise, c'est une opportunité inattendue qui s'offre à vous. Et je pense que c'est quelque chose que vous n'aviez même pas imaginé pour certains parce que le monde, c'est le champ des possibles. Donc on ne peut pas s'imaginer toutes les possibilités qui vont s'offrir à nous. Peut-être pour d'autres, il y aura un voyage à l'étranger. J'entends aussi un déplacement à l'étranger avec le monde. Ça, c'est possible. Ou une rencontre tout à fait fortuite, inattendue, mais tout à fait positive pour vous, les balances. Alors, c'est un très beau tirage. C'est magnifique. Il y a, honnêtement, il y a peut-être un petit peu de nostalgie, mais pour moi, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent à vous. Il y a de la nouveauté, il y a une gestation, il y a une stabilité, il y a un aboutissement, une concrétisation qui n'est pas négatif pour vous. Donc pour moi, février et mars vont être dans de bonnes énergies pour vous, amis balances. Alors, on va maintenant passer au petit tirage avec l'oracle inspiré pour voir un petit peu ce qui peut potentiellement être délivré comme message pour vous les balances. de l'abondance. Donc, c'est bien ce que je disais, il y a vraiment des belles énergies de réceptivité, de quelque chose que vous avez peut-être mis en place pour le passé dans un projet. Et l'abondance arrive enfin parce que vous récoltez vos fruits, c'est ce que j'entends. Ici, vous allez guérir d'une situation du passé. C'est ça en fait, c'est des mois de guérison émotionnelle pour moi et la stabilité revient. Donc grâce à, comment dire, grâce au fait que vous avez travaillé sur vous, il y a une guérison émotionnelle qui se fait durant ces mois de février et mars et cette guérison émotionnelle vous réapporte la stabilité que vous aviez sans doute perdue et donc une certaine abondance dans un secteur de votre vie. Je vais voir, je vais voir là dans quoi on en parle d'abondance. on me parle, voilà, peut-être que certains vont déménager aussi, peut-être que certains balances, vont déménager. En tout cas, il y a une prise de hauteur qui est faite, qui est en accord avec la guérison et la stabilité, mais c'est grâce aussi à cette prise de hauteur, à ce détachement que vous avez fait dans votre vie que l'abondance peut revenir. Alors, c'est une abondance émotionnelle aussi, ici. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est quelque chose qui a pris du temps. Donc, si ça vous parle, c'est quelque chose, à mon avis, qui vous trotte dans la tête, il y a quelque chose qui ne va plus ou qui est à traiter, qui est à guérir depuis un certain temps. On vous dit que ça a pris du temps, mais ici, vous arrivez vers la fin. Vous voyez, elle n'est pas comme ça, elle est comme ça. Donc, vous êtes presque au bout de la guérison. Il vous reste encore un petit peu de travail à faire parce que ça ne se guérit pas comme ça tout seul du jour au lendemain. Mais le temps va bientôt se terminer, le sablier va bientôt se terminer. Donc, pour moi, la guérison émotionnelle, elle a déjà fait un grand travail. Donc, c'est très beau. Ici, on est peut-être sur de vraiment, pas le côté imagi, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus stable, détaché des énergies négatives pour pouvoir accueillir de belles choses dans votre vie à partir de ces mois de février et de mars. Voilà, de nouveau ici, j'ai la sérénité, j'ai l'alignement, j'ai l'accomplissement. Donc, c'est très beau. Pour moi, c'est vraiment des mois où vous allez vous sentir épanoui à mi-balance. Alors, peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui vont faire appel aussi à des gens qui vont les aider dans des soins énergétiques. Ça, je le dis quand même parce que ça me vient. Donc, n'hésitez pas aussi à faire des méditations. des petits soins par vous-même. Comme ça, ça aide beaucoup à régénérer le corps et l'esprit et l'âme également, bien sûr. Alors, je m'excuse deux secondes. Je dois me moucher. on va voir maintenant quel est le message à vous faire passer par l'oracle d'Aïkus. Donc, je vais aussi vous lire le petit texte qui accompagne la carte vu qu'il n'est pas trop long. Donc, ça peut vous donner des informations supplémentaires. Donc, si ça vous parle, prenez ce qui vous parle. Il n'y a peut-être pas tout qui va vous parler. Donc, pour les balances en février-mars, quel est le message à faire passer, s'il vous plaît ? Prémonition. Alors déjà, pour certains balances, vous avez des idées, des rêves, des ressentis qui sont prémonitoires. Donc, s'il y a quelque chose qui revient régulièrement à vous, peut-être que soit de vous rêver ou que vous avez toujours la même idée qui vous revient en tête ou des ressentis, on vous dit de vous fier à votre intuition parce que votre intuition est juste. Donc, pour d'autres, peut-être qu'il y a des balances qui commencent à développer leur intuition. Ça, c'est bien possible aussi. Donc, ici, cette carte, elle dit le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Donc, pour moi, en fait, la lune, voilà, elle est là la nuit mais elle a une influence aussi sur vos idées qui rejaillissent le matin et qui vont vous suivre toute la journée et cette lune représente vraiment votre intuition qui va vous accompagner finalement au fil des jours, au fil du temps et elle, voilà, la lune, en fait, ce qu'elle carte veut dire est que la lune, elle a une immense influence sur vous, les balances. Donc, elle influence tout le monde mais vous êtes un des signes, en tout cas pendant ces mois de février et mars qui va être fortement influencé par la lune. Donc, faites peut-être aussi si vous avez des demandes à faire à l'univers ou à la lune, plus particulièrement quand il y a par exemple soit une nouvelle lune, soit une pleine lune, de faire les demandes à ce moment-là, en fait, et que là, vous allez peut-être recevoir des intuitions. Qu'est-ce que je... Donc, je vous montre la carte. Super, ben, donc connectez-vous à l'énergie du bleu aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Donc, oui, souvent, en fait, par rapport à la lune, je ne sais pas, je vous le dis quand même parce que là, ça me vient, même si ce n'est pas en rapport direct avec la carte. Donc, quand on fait des demandes à la pleine lune, c'est pour justement nous aider à lui demander de nous délester de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a cette idée de nostalgie peut-être qui nous garde encore. Et à l'inverse, quand c'est la nouvelle lune, demandez ce que vous voulez faire entrer dans votre vie. Donc, je vais vous lire maintenant le petit texte. Quelque chose essaye de vous parler. Donc là, on parle bien d'intuition. Un rêve, un événement, une rencontre, une phrase dans un livre, un animal. Donc, toutes ces petites choses que vous pouvez rencontrer au quotidien, en fait. Donc, par exemple, une chanson qui passe tout le temps, un chiffre qui revient tout le temps. Voilà. Donc, je reviens au texte. Être attentif aux moindres choses permet d'entrer en contact avec ce qu'elles signifient pour nous et à ce qu'elles essayent de nous communiquer. Il arrive que des choses que l'on croyait terminer laissent des traces. Donc, d'où la cisse de coupe du début du tirage. Les découvrir et essayer de comprendre les raisons qui font qu'elles persistent nous aidera à approfondir la connaissance de nous-mêmes. Alors ici, avec cette carte, il y a aussi des symboles. Les rêves, l'intuition, la guidance, les totems. Orientation professionnelle. Donc ça, c'est les personnes que vous pouvez peut-être être amenées à voir ou qu'on vous conseille de voir pendant ces mois de février et mars. Un guide spirituel, un psychologue, un psychiatre, un thérapeute. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin d'aide. Le moment, l'aurore. Alors, si vous avez des choses à accomplir ou le moment où votre intuition risque d'être aussi la meilleure, c'est l'aurore. L'aurore. L'aurore, je ne sais jamais. L'aurore, c'est le matin en fait. Bah oui, c'est la rosée. Donc le matin, vous avez vraiment votre intuition qui est la plus développée pour vous, Ami Balance. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Donc pour les énergies du mois de février, et de mars. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de belles choses. Il y a vraiment une énergie de renouveau, d'abondance, de guérison qui est là pour vous. Cette petite nostalgie du passé, ce n'est pas grave. Elle nous accompagnera de toute façon, en général, toute notre vie. Il ne faut juste pas qu'elle nous impacte négativement et qu'elle nous empêche d'aller vers les nouveautés et ce qu'il y a de bon pour nous. Donc guérissez juste ça, gardez ce qui est bon du passé et délestez-vous juste de ce qui est négatif. Et voilà. Donc je vous souhaite des bons mois de février et de mars et je vous dis à tout bientôt. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez me suivre sur Facebook, donc là de toute façon, ce sera les mêmes tirages, mais c'est vrai que de temps en temps, je poste des petits trucs sympathiques qui ne seront peut-être pas forcément postés ici sur YouTube. Donc si vous désirez me suivre sur ma page Facebook, donc ce sera aussi au même nom, donc sur Prenons le T avec les cartes. Donc je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages et je vous dis à tout bientôt. Merci Ami Balance.